Contact Entreprise vous présente Libre&Co. Salut à tous, c'est Libre&Co, la première de l'année. Toute l'équipe vous souhaite une belle et heureuse année 2013. Libre&Co, c'est l'émission qui vous permet de découvrir les entreprises de l'île. Allez à la rencontre de ceux et celles qui les font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Découpe laser martinique, une société en plein développement et un procédé qui fait parler de lui. Le concept est révolutionnaire et au sein de l'entreprise, le modernisme est de rigueur. Rigueur aussi pour l'équipe qui a le souci de la précision au quotidien. Rencontre tout à l'heure avec ceux qui font l'entreprise. L'agroforesterie ou comment exploiter la complémentarité entre les plantes, la forêt, la culture. Et les insectes comme les papillons, c'est le bon plan de la semaine. Sans oublier nos chiffres et données économiques de l'île. Vous êtes prêts ? Nous aussi. Libre&Co, c'est parti ! Le laser pour découper les matières. Une méthode efficace et originale qui fait ses preuves. Depuis le mois d'août dernier, la société Découpe Laser Martinique propose ce service qui attire de plus en plus de clients. Découverte avec Vanessa Etienne, François-Brigitte et Mathias Delers. Ils découpent tout. L'acier, l'inox, l'alu, le bois, la faïence, le pexiglace, le carrelage ou encore le cuir. C'est le premier laser industriel du bassin caribéen, d'une puissance de 400 watts avec une table de coupe d'une capacité de 4 mètres par 2 et d'une valeur de 800 000 euros. C'est un laser à grande vitesse conçu pour une découpe de haute précision et d'une grande productivité. En termes d'objectivité, c'est de faciliter la construction, de faciliter l'accès à toute personne à ce qu'on appelle plus communément la découpe laser, chose qui permet beaucoup de choses par le biais de cet outil. L'activité de la société Découpe Laser Martinique intéresse les pays voisins car avant, il fallait s'adresser à des partenaires basés en France. Cette toute jeune entreprise qui a débuté ses activités en août dernier propose un service de qualité identique à celui trouvé sur le marché métropolitain à des prix plus attractifs et sans délai de livraison. Cette activité s'adresse à tous les corps de métier, services, commerces, industrie, artisanat, le bâtiment et même les particuliers. Faire de la découpe pour une pièce unique, pour une personne, pour un bijou ou pour une décoration spécifique comme on peut avoir de la pièce de grande série comme des platines par exemple les platines de poteau qui se font énormément ici, il y a beaucoup de demandes là-dessus aussi bien en acier qu'en inox d'ailleurs et de la pièce unique, moyenne, petite, grande série où nous sommes en mesure de répondre à ce genre de demande. Là donc nous allons faire de la découpe de porte-clés pour une société et voilà le programme est rentré, le matériel est rentré il n'y a plus qu'à venir donc sur le bouton start dès qu'on a le feu vert, ça y est on a, c'est parti et là le laser est parti Mais avant le découpage, il y a une autre étape au préalable qui a toute son importance et c'est l'un qu'intervient, le dessinateur industriel il doit faire les plans, les dessins, les croquis au centimètre près pour ensuite transférer toutes les données au laser Le client vient avec une idée, un plan, un croquis on travaille vraiment surtout en fonction de la personne donc on peut avoir du particulier qui vient nous disant je veux telle forme donc c'est vrai qu'on va le faire avec lui, on va voir ou sinon on peut travailler sur des croquis très précis, au cote après ça une fois que le dessin est fait, nous on le rends compte en machine une fois qu'il est fait, je l'imbrique c'est-à-dire que je vais dire au logiciel de me mettre le dessin que je fais qui correspond à une pièce, dans une tôle donc ça peut être de l'alu, de l'inox, de l'acier je lui donne la taille de la tôle je lui dis quel type de coupe je veux qu'il me fasse Découpe Laser Martinique est la seule entreprise à proposer ses prestations elle pourra conquérir aisément la Guadeloupe, la Guyane et d'autres pays afin d'apporter des solutions au développement de la Martinique Et pour aller plus loin, avec nous en plateau, monsieur José Braille Bonsoir et merci d'être avec nous Vous êtes donc le gérant de Découpe Laser Martinique qui est une jeune entreprise, on l'a dit, depuis le mois d'août dernier Comment est naît un petit peu l'histoire de Découpe Laser Martinique ? L'histoire de Découpe Laser Martinique date quand même d'il y a un certain nombre d'années 10 ans pour être plus exact J'ai proposé cette idée-là à des investisseurs locaux qui m'ont trouvé ça un peu trop technique pour eux donc ils ont préféré abandonner l'idée donc je suis revenu à la charge il y a deux ans de cela et là oui j'ai trouvé des partenaires qui ont dit oui Banco, on y va Parce qu'il y avait un vrai besoin, une vraie demande dans ce domaine ? Il y a absolument un vrai besoin dans le sens où actuellement par exemple pour nous citer que certains nombres de gardes-corps en inox sont commandés sur la métropole donc avec un délai arrivé ici, il y a encore un autre délai de montage plus encore un autre délai de pause, etc. le tout cumulé faisait que ça revenait à des prix assez pharaoniques On va en reparler tout à l'heure effectivement, on va revenir sur cette question des tarifs Alors on a vu quelques images de découpes dans ce reportage mais est-ce qu'on peut absolument tout découper ? Est-ce que toutes les matières sont ouvertes au découpage ? Tout, sauf tout ce qui réfléchit je dirais Donc ça peut être du fer, de l'inox ? Alors on découpe principalement de l'acier, de l'inox, de l'aluminium, le bois, le carrelage, le plexiglas c'est je dirais notre grand marché actuellement mais à côté de cela on peut couper aussi le placo-plâtre, le comacelle Non pas le comacelle justement parce qu'il y a un petit problème technique dessus En fait un univers très vaste finalement Très vaste, voilà Très surprenant d'ailleurs Est-ce que tout cela mérite une certaine précision, on le suppose Au niveau de vos collaborateurs, de votre équipe Est-ce qu'il y a une formation particulière pour oeuvrer dans ce domaine ? La première formation déjà c'est la formation de la rigueur Un client qui veut du 10 mm, il ne faut pas lui donner du 9.5, il ne faut pas lui donner du 11 C'est du 10, l'aura du 10 Chaque millimètre compte ? Chaque dixième de millimètre compte je dirais En termes de précision, il ne faut pas oublier que c'est un laser de 4000 watts de puissance à la base Qui une fois arrivé au bout de la tête Donc le faisceau au départ fait à peu près, on va parler un peu technique, 5 cm de diamètre Arrivé à la tête fait que 3 dixièmes de millimètre Ça veut dire qu'on n'a pas de droit à l'erreur ? Pas permise C'est ça Alors on parlait donc des matières Mais en termes de formes, est-ce que toutes les formes de découpe sont possibles ? Parce que si je viens vous voir avec cette table qui est ronde, je vous demande d'en faire un carré par exemple Est-ce que tout est possible ? Absolument, absolument Les formes les plus abracadambratesques, je dirais, sont possibles Comme vous avez pu le voir dans le reportage Nous avons fait donc le panneau de la caserne de la gendarmerie de la Dudenclin Nous avons refait le logo de la gendarmerie C'est quand même assez... La caserne à Saint-Joseph qui a été publiée récemment Voilà, donc cette flamme de la gendarmerie, la grenade, puisque c'est une grenade A des flammes bien précises que nous avons pu refaire à l'identique Alors, à côté de la gendarmerie, quels sont vos clients ? Est-ce que ce sont plutôt des professionnels, des entreprises ou des particuliers tout simplement qui viennent vous voir ? Actuellement, ce sont des entreprises Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a plus communiqué jusqu'à présent vers les entreprises qui ont un réel besoin Mais maintenant, on commence de plus en plus à se tourner aussi vers le particulier Vers... à tout un chacun Mais c'est ça, quels peuvent être les besoins de particuliers ? Parce que, autant pour le professionnel, on peut comprendre que dans le cadre de son activité Il a des besoins en matière de découpe Mais donnez-nous des exemples pour le client Qu'est-ce que je peux avoir à découper chez moi ? Vous pourrez, par exemple, gentiment venir nous voir Et nous faire découper dans de l'inox poli par la suite Un bijou pour votre ami, pour quiconque On est capable de fabriquer, par exemple, des porte-bouteilles de vin Que vous pouvez personnaliser à votre logo familial ou votre blason de famille On peut, pour le particulier aussi, donc c'est vaste Est-ce que vous créez aussi des formes ou vous œuvrez uniquement sur la découpe ? Est-ce que si je vous amène une matière brute, vous pouvez créer, sculpter une matière ? Ou ce n'est pas du tout dans votre créneau ? Alors, ça peut l'être, en collaboration avec le client, évidemment Parce qu'on ne va pas lui découper une étoile alors que le monsieur n'aime pas les étoiles Pour exemple, oui, on peut Alors, lorsque l'on vient vous voir, est-ce qu'il faut fonctionner avec vous sur un rapport de confiance ? Parce que quand je vous confie ma matière à découper, comme vous disiez tout à l'heure Une fois qu'on a passé le laser, il est parfois trop tard Est-ce que le client assiste au travail ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est un rapport de confiance ? Est-ce qu'il y a un plan qui est remis ? Comment ça fonctionne ? Alors, il y a un rapport de confiance dans le sens déjà que, et c'est une très bonne question Parce qu'il y a la partie quand même, entre guillemets, du dessin Donc, quelque part, un copyright personnel qui est confié à la société Il faut vous remettre un plan ? Un plan ou un cro-bar ou quelque chose, de toute façon Nous, de toute façon, de ce plan, de ce cro-bar, il faut qu'on l'informatise Cette partie-là, nous, on la garde dans la base de données Et elle ne nous appartient pas Puisque c'est vous qui l'avez dessinée, c'est votre idée C'est pas nous, après, de dire Ah, je souhaite que c'est une bonne idée, je vais développer cette idée-là Non, on n'a pas le droit Mais après, il faut suivre à la lettre Alors, la suite, en fait, oui, on suit à la lettre C'est-à-dire que le client nous confie le matériel Généralement, bon, il nous fait confiance Donc, on le rappelle pour dire que sa pièce est prête Et voilà Et vous pouvez être force de proposition, force de conseil aussi Si je vous amène le plan, vous intervenez pour dire au client Là, c'est peut-être pas bien ajusté, etc. C'est justement aussi l'un de notre point fort Parce qu'au moment où on voit le plan On peut dire, non, là, ça ne va pas le faire Parce qu'il n'y a pas assez de matière Il n'y a pas assez de matière, ça va s'écrouler, ça va s'abîmer Ou en fonction de ce que ça va être Moi, j'ai eu à dire au client Non, je ne peux pas vous le faire Parce que le poids qui va être dessus Ne correspond pas à ce que vous voulez faire, monsieur Donc, vous accompagnez vos clients, vous intervenez comme conseil aussi On intervient aussi comme conseil Alors, nous allons partir maintenant à la rencontre de ceux qui font l'entreprise Nous sommes dans un secteur particulier Qui nécessite une certaine adresse et de la concentration Regardez Il est l'un des cinq employés de l'entreprise A 29 ans, c'est lui qui est aux commandes de ce laser Cédric est laseriste polyvalent Pour ce jeune titulaire d'un BTS en management Rien ne le prédestinait à être devant une telle machine Après une formation d'un an avec monsieur Brahi, le gérant de la société Il est à ce poste que depuis quelques mois Ce qu'il aime dans son travail, c'est le souci du détail, m'a-t-il confié La précision pour satisfaire au mieux le client Ma journée se déroule déjà par une vérification presque complète du laser Des fonctions motrices et mécaniques Je regarde éventuellement s'il n'y a pas de souci au niveau des compresseurs, des rouages Le souci vient surtout par rapport aux côtes, aux matériaux utilisés Puisque nous sommes en Martinique, on a des fois des produits, des matériaux qui ne sont pas de très bonne qualité Donc c'est à nous justement et à moi d'adapter le laser par rapport à la matière donnée C'est toute la difficulté et surtout par rapport au dessin pour que cela puisse bien se découper Travaillant derrière son casque, on l'apprendrait pour un homme Et pourtant Sonia est soudeuse depuis deux ans Cette ancienne assistante de direction a radicalement changé de parcours professionnel J'ai commencé avec un BTS assistant de direction Donc j'ai fait des papiers pendant longtemps et à un moment je me suis un peu ennuyée dans mon travail J'avais besoin de changement et je suis partie en formation en soudure Voilà, pour pouvoir changer Après j'en suis arrivée là parce que mon père a une entreprise de bâtiment Il faisait beaucoup de zingueries, je l'ai aidée sur certains ouvrages et ça m'a vraiment plu J'ai accroché avec la matière Du coup j'avais envie d'insister, de persister et j'en suis arrivée là aujourd'hui Alors déjà on est quand même mieux payé C'est un des avantages du métier C'est un métier qui est assez rare, il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce milieu On doit être environ 2% Donc c'est aussi un challenge pour moi d'intégrer des équipes masculines Et de montrer qu'une femme est capable de faire la même chose qu'un homme Alors je suis très réaliste, il y a énormément de contraintes Vous avez vu j'ai un physique plutôt enfant et pas d'homme bien barraqué Donc je ne peux pas porter trop de charges lourdes Il y a des moyens détournés pour pouvoir les porter Mais effectivement pour un patron c'est assez rédhibitoire Souvent ils ne veulent pas embaucher des femmes à cause de ce point là Après il y a beaucoup de points positifs quoi Je suis petite, gauchère alors je passe partout Je fais des soudures à l'envers comme font pas tout le monde quoi Donc du coup ça a des avantages aussi Ça n'a pas que des inconvénients Des coupes laser Martinique C'est des personnes motivées, des parcours atypiques Un personnel volontaire qui cherche jour après jour A enrichir leur vie mais aussi leur entreprise Alors monsieur Braille on a parlé de motivation, de précision pour travailler chez vous Mais aussi je pense qu'il y a de la formation Quel type de formation pour ces collaborateurs qui travaillent avec vous à vos côtés au quotidien ? Ben ça peut paraître un peu paradoxal Mais vous avez vu que la formation de base Comme mes collaborateurs sont quand même assez atypiques Ils n'étaient pas prédestinés à être là dedans Nous avons choisi justement ce genre de personnes Pourquoi ? Parce que c'est des personnes qui assimilent plus rapidement Qui sont plus prêts à aller de l'avant Qui absorbent, je dirais que c'était des éponges à former Quand on prend des personnes déjà avec un bagage technique derrière Il a déjà un peu ses repères Ses repères, ses petits défauts, ses qualités aussi Bien sûr Il n'y a pas de problème Mais ça reste que là on ne pouvait pas Qui a du mal à entrer dans le moule On ne veut pas rester On ne voulait pas prendre ce genre de personnes Non, ce n'est pas ça le terme On voulait des éponges Voilà En tout cas un choix qui semble gagnant visiblement J'aimerais qu'on aborde une question qui concerne beaucoup nos amis téléspectateurs Qui regardent cette émission Et qui voient toutes ces œuvres Mais qui doivent se dire Mais ça doit coûter cher tout cela Est-ce qu'au niveau du rapport qualité-prix entre guillemets Il y a des choses qui sont bien établies Et qui permettent de rassurer vos clients ? Oui, de ce côté-là C'est en termes de prix Comme je vous ai expliqué tout à l'heure Le coût d'envoyer une commande sur la métropole Le retour, etc. C'est déjà supprimé Donc c'est sûr que le prix est déjà en moins En termes de coût directement sur un laser Non, ça va aussi C'est aussi précis C'est aussi Pourquoi faire quelque chose de pas précis Or qu'on a la possibilité de le faire Pour le même prix Donc en termes de qualité-prix Non, nous sommes compétitifs Alors d'autant que vous êtes la seule unité Installée, présente sur toute la Caraïbe C'est bien ça ? C'est ça Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'attente De besoins dans les autres îles ? Pourquoi en fait aujourd'hui Vous restez justement cette seule unité ? Alors on va parler des perspectives Des projets de développement en fin d'émission évidemment Mais comment vous vous positionnez Par rapport au reste de la Caraïbe justement ? Est-ce qu'il y a des échanges déjà en cours ? Comment ça se passe ? Non, pas pour le moment Nous voulons absolument Je dirais surtout Bien avoir le marché martiniquais en place Pour pouvoir dire Messieurs les îles voisines Voilà la Martinique Peut vous proposer ce genre de produit Nous sommes là Venez nous voir En tout cas bien maîtriser le domaine Dans lequel vous évoluez Exactement Vous restez avec nous M. Braille On va vous retrouver tout à l'heure On va découvrir tout de suite Le chiffre de la semaine 20 milliards d'euros C'est le crédit d'impôt Annoncé par le Premier ministre récemment Détails et analyse Un crédit d'impôt Qui sera progressivement le temps Dix milliards Qui seront consacrés dès 2013 Puis 5 milliards Répartis sur les deux années suivantes Une mesure phare Destinée à améliorer la compétitivité des entreprises Et enrayer la dégringolade de notre déficit commercial Allez, tout à fait autre chose à présent Épandage, pesticides, le modèle de notre agriculture Est en débat en Martinique Et bien certains exploitent de nouvelles méthodes Le village des papillons par exemple A tester comme d'autres exploitations en Martinique L'agroforesterie L'objectif, exploiter la complémentarité entre les plantes, la forêt et les cultures Mais aussi les insectes comme les papillons Pour optimiser les rendements Découverte avec Anne-Sophie Bélanger Au cœur de cette forêt gorgée d'eau et de lumière Un spectacle devenu rare La naissance d'un papillon Un insecte vulnérable 80% des papillons ont disparu en Martinique S'ils existent ici, à profusion, ce n'est pas un hasard Ces papillons ont été réintroduits Plusieurs espèces, mais aussi leurs plantes-mères Des variétés de plantes sans lesquelles Les papillons ne pourraient pas se reproduire Mais surtout remplir leur rôle crucial La pollinisation Le fait qu'il y ait des papillons Qui viennent pondre des oeufs sur les plantes-mères Justement qui leur appartiennent Et bien on aura des chenilles Qui vont se développer sur les plantes Et c'est très important dans la nature Parce que c'est le papillon qui va s'occuper De polliniser les fleurs et les arbres fruitiers Des prairies jusqu'aux forêts Donc on voit qu'ils couvrent une assez grande superficie Et cela va permettre de petit à petit Rétablir un petit peu tout l'écosystème qui est autour Un écosystème malmené par la pollution en Martinique Mais aussi par la monoculture qui bouleverse les équilibres Zone de destruction massive pour ces insectes Elle contribue aussi à l'appauvrissement des sols Ici le papillon est le maillon d'un autre modèle de culture L'agroforesterie La méthode Associer différentes plantes Qui vont favoriser mutuellement leur développement C'est une combinaison entre les plantes Qui va permettre donc à la plante De trouver tous les nutriments nécessaires à son développement La règle première c'est au lieu de laisser les plantes sauvages Prendre leur expansion Donc entre guillemets les mauvaises herbes Qui n'en sont pas Mais on va choisir les plantes Qui sont nécessaires à notre production Une plante utile au sol pour le protéger Restaurer les sols pour gagner en productivité Dans ce type d'agriculture le besoin d'engrais et surtout de pesticides est alors moindre Mais surtout les rendements sont beaucoup plus élevés Alors vous voyez sur cet arbre vous avez énormément de cabos L'association avec les plantes lui permet de produire énormément de fruits Alors que celui qui est derrière a eu une seule cabos Un étrange laboratoire à visiter Mais l'enjeu ici ce n'est pas que de vulgariser ces techniques d'agriculture Répandues à travers le monde, connues depuis la nuit des temps Aussi de trouver des relais pour les diffuser à travers la Martinique Ce travail n'a pas lieu d'être figé sur un lieu privé comme le Jardin des Papillons L'objet ce serait de trouver des partenaires Collectivités, écoles, partenaires publics Pour pouvoir diffuser ça à grande échelle au niveau de la Martinique Ca n'a pas l'avenir sur un lieu privé Il faut que ce soit soutenu par des collectivités Certaines d'entre elles ont déjà répondu à l'appel Sûrement convaincu qu'un battement d'ailes de papillons pouvait entraîner de grands bouleversements Bousculer certains acquis Ou au moins entamer une nouvelle réflexion sur d'autres modèles de développement Et avant de conclure avec notre invité Monsieur José Braille Peut-être quelques mots sur les perspectives et les développements Mais avant, alors on rappelle parce que votre société Vous fonctionnez beaucoup avec les professionnels Mais les particuliers aussi peuvent venir vous voir pour des devis Comment ça se passe ? Quelle est la procédure ? On vient vous voir, je viens vous voir Il y a un devis, une analyse, une écoute, un entretien avec le client ? Absolument, le client qui passe le pas de la porte déjà il est accueilli On essaye de cerner son besoin exact De ce besoin on établit déjà un premier devis Et de ce premier devis, s'il y a des modifications avant le lancement de la production Evidemment, une fois que c'est lancé, c'est lancé Le devis étant accepté, tout est bouclé Mais une précision pratique, vous vous déplacez ou pas chez le client ? Non, 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 sauf vraiment cas exceptionnels Par exemple, si c'est pour refaire un tableau de bord de bateau Evidemment, on ira reprendre les codes sur place Mais sinon, en règle générale, les gens nous apportent soit le modèle Soit ce qu'ils veulent sur un papier Bon, avec des formes anecdotiques, originales peut-être, inédites Comme vous avez pu voir dans le reportage, la tortue, voilà, découper une tortue Ou comme la carte de la Martinique, ne serait-ce que la carte de la Martinique avec précision Bon, en tout cas, dans quelques mois, vous reviendrez nous dire Quelle nouvelle forme on a pu vous amener pour découper les projets, les perspectives pour votre société ? Bien maîtriser le marché martiniquais dans un premier temps Et ensuite, le développement sur les îles voisines Vous avez planté sur la Guadeloupe, peut-être, éventuellement ? Pourquoi pas ? Mais pour l'instant, c'est vraiment la Martinique qui nous intéresse dans un premier temps Et je vous dis, la Guadeloupe, ensuite, bon Il y a d'autres marinas aussi qui savent déjà que nous sommes là Nous avons, entre guillemets, pris contact avec la chambre de commerce de Sainte-Lucie Pour signaler notre présence Parce que les réparations navales en inox, principalement, c'est hors de prix sur les îles voisines Et ils sont en train de nous regarder pour le moment, on va dire Bon, en tout cas, qu'ils vous regardent avec attention Nous, on vous remercie d'être venus nous présenter votre société Vous saluerez vos collaborateurs qui œuvrent avec motivation Surtout la jeune dame qu'on a vu en début d'émission Une bonne année aussi à toute votre équipe Voilà, c'est la fin de cette émission Libre&Co revient la semaine prochaine Même heure, même antenne Et encore une excellente année 2013 À vous tous et à vous toutes À la semaine prochaine Contact Entreprises vous a présenté Libre&Co Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq Sous-titrage Société Radio-Canada